Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer le disque de coupe qui est fourni avec les lames en plastique pour cette tondeuse Flymo Microlight. Attention de bien avoir débranché l'appareil avant de commencer votre réparation. Je vais retourner la machine sur son flanc pour vous montrer exactement comment procéder. Les extrémités du disque peuvent se fêler et le plastique peut devenir friable. Donc si vous avez besoin de remplacer, ce sera très très facile. Vous voyez ici sur le disque en lui-même une flèche qui vous indique la direction pour déverrouiller le disque et un autre verrou qui vous montre la direction pour le resserrer. Donc c'est très simple. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de tenir la base sous le disque, de le faire bouger dans la direction de la flèche et tout simplement de le retirer comme ceci. pour remplacer votre pièce de la même manière. Positionnez les crans correctement les uns avec les autres et suivez la direction de la flèche pour resserrer votre disque. Une nouvelle pièce peut être un peu difficile à positionner, mais un peu d'effort et c'est très facilement fait. Et voilà comment remplacer le disque de coupe et les lames en plastique sur un Flymo Micro Lite. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas que tous les accessoires et les pièces détachées pour vos appareils de jardinage et des électroménagers sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !